La troisième étape du Tour de Bretagne la plus longue depuis le départ de la course donnée mardi. Le coup d'envoi ce matin, toujours dans le Finistère, la région de Concarneau accueillait le départ dans la cité de Tréguin, la cité d'un ancien champion du monde de football, Stéphane Guivarge. Les conditions climatiques ont changé drastiquement, la pluie a pris la place du soleil, la pluie et le crachin breton sur des routes humides et une température légèrement supérieure aux 10 degrés. Une première heure extrêmement rapide, plus de 47 km heure de moyenne, beaucoup de tentatives d'attaque, mais il faudra patienter à la fin de la deuxième heure aux alentours du kilomètre 90, à proximité de Mur de Bretagne pour voir une échappée à trois, constituée notamment de deux Danois, Simon Dalby, ici sous les couleurs de l'équipe Uno X, Max Christensen pour la formation Léopard Pro Cycling, et enfin le Suisse Simon Pellot, le coureur de l'équipe Tudor. Un peloton qui a perdu beaucoup de monde dans Mur de Bretagne, l'une des cinq difficultés répertoriées en l'espace de seulement 40 km. Ça bouge à l'avant de ce peloton qui était pointé à plusieurs minutes, sous l'impulsion du collectif de CIC Unante Atlantique. Les deux jeunes talents sont sortis, Noah Isidor accompagné du breton Nolan Maudo qui revient ici dans sa région natale et son secteur du pays de l'Oudeac. Trois hommes qui, malgré cela, malgré le rapproché du peloton, continuent de faire cause commune et parviennent à tenir la cadence. Sur le circuit d'arrivée, à 23 km, il possède toujours un avantage de 3 minutes 15. On pense alors que la course est gagnée et a raison, puisque les trois hommes iront au bout cet après-midi. Le classement général va être totalement revisité. Le peloton attente de limiter la casse et de réduire au maximum l'écart, sous l'impulsion de plusieurs équipes. La DSM, la formation Circus, le CIC Unante Atlantique ou encore la formation Saint-Michel-Mavicobert 93. Mais ce peloton, vous l'avez compris, ne reviendra pas. Simon Pellot allume la première mèche dans le dernier tour à 5 km de l'arrivée. Il met fin aux espoirs du premier Danois, Simon Dalby. Il n'y a plus que deux hommes pour la victoire. Deux hommes qui vont conserver 38 secondes d'avance face à un peloton déchaîné dans les derniers kilomètres. C'est au sprint que vont se départager les deux derniers escapés de cette incroyable échappée. Simon Pellot face à Mats Christensen, le Danois lance le sprint aux 200 mètres et se montre le plus rapide. Mats Christensen remporte la plus belle victoire de sa jeune carrière à 25 ans. Après avoir été échappé mardi à Saint-Paul-de-Léon, il s'impose aujourd'hui. Simon Pellot, lui, grâce à ses bonifications, prend la tête du classement général à égalité de temps avec le Danois. Voilà un duo qui a renversé le classement général durant ce troisième jour. Sous-titrage Société Radio-Canada